Musique Émission exceptionnelle aujourd'hui, puisque nous vous proposons de plonger dans les coulisses du Family Day de Souriau à l'occasion du centième anniversaire de la firme. Bonjour François-Xavier Marchais. Bonjour. Vous êtes le directeur des sites de la Ferté-Bernard et de Champagny. C'est un événement vraiment exceptionnel. Ah, exceptionnel, on ne fait pas 100 ans tous les jours. Donc on a vraiment voulu marquer le coup et on accueille les familles. On accueille les familles aujourd'hui pour visiter l'entreprise. Combien de salariés ? Eh bien 900 employés sur nos deux sites Sartois. Donc vous attendez combien de personnes ? Probablement entre 2500-2600 personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Des visites, des visites de tous les ateliers, de toutes les activités du site. Et des animations je crois ? Ah, bien sûr, quelques animations pour les enfants, aussi pour les parents, pour qu'ils découvrent à quoi servent nos produits. Pour terminer, un petit mot, hier il y a eu un autre événement, c'était la pré-inauguration, surtout le dévoilement de quelque chose. Alors le dévoilement d'une fresque, où on a mis une centaine de portraits de nos salariés. La richesse de l'entreprise, c'est d'abord les hommes et les femmes qui la composent. Et on a voulu montrer les gens à l'entrée de l'entreprise. Et puis vous receviez tous vos partenaires. C'est Thierry Quillet qui nous l'explique. L'entreprise Saurieux existe depuis 1917. C'est une marque qui est centenaire, qui a évolué au fil des années. Et particulièrement en Sartre, puisque c'est le site le plus important à Champagny et aussi la Ferté Bernard qui est un site satellite. Et donc on aura le plaisir ce soir de le fêter et de le célébrer avec des fournisseurs, des représentants du monde politique, des administrations. Et particulièrement moi, je vais sur les dix sites Saurieux. Donc je vais avoir l'occasion de faire la même chose avec une journée porte ouverte sur chacun des dix sites Saurieux dans le monde. Donc d'abord à Champagny et à la Ferté Bernard, à Cluse, on l'a fait la semaine dernière. Le mois prochain, on le fera à Maro-Lambry sur un autre site parisien. Puis ensuite à Tangier, aux Etats-Unis et en Inde. Au cours de cette soirée, effectivement, d'abord on va avoir une visite de l'ensemble de l'entreprise avec des représentations d'identifier en point d'arrêt du personnel. Parce qu'on veut que ce soit le personnel qui parle aussi de ce qu'ils ont fait et de ce dont ils sont fiers. On aura un cocktail et puis un gâteau d'anniversaire spécifique pour les 100 ans. Vous reconnaissez les lieux, probablement. C'est l'endroit où nous étions hier soir. Sauf qu'hier soir, c'était un petit peu moins éclairé évidemment. Nous sommes le matin, c'est le tout début de la journée. Les stands sont prêts à accueillir les visiteurs qu'on attend nombreux, je crois. Des stands de toutes sortes que vous aurez l'occasion de découvrir tout au cours de cette émission. Dont cette partie historique qu'on détaillera tout à l'heure. C'est une journée importante pour un certain nombre de salariés qui vont venir avec leur famille. Et puis également, ceux qui étaient salariés il y a quelques années. Et bien voici les coordonnatrices en quelque sorte de cette journée. Anne-Sophie Payette, bonjour. Bonjour. Sandrine Lecor, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que pour vous c'est un moment important. Cette journée, combien de temps il a fallu pour la préparer ? Ça fait 6 mois qu'on prépare cette journée. Et quand je dis 11, c'est 40 collaborateurs de l'entreprise qui ont créé cet événement et ces centenaires. Les gens volontaires ? Oui, on a il y a 6 mois fait appel en disant voilà on veut fêter nos cent ans, on veut faire une grande fête, on veut que ce soit la vôtre. Donc qui souhaiterait organiser cet événement ? Et du coup on a eu 40 personnes qui sont portées volontaires. Et au-delà de ces 40 personnes là, il y en a d'autres, plus de 200 on m'a dit bénévoles qui sont ici aujourd'hui pour fluidifier le trafic, pour donner un coup de main ? Oui alors il y a effectivement quasiment 200 personnes qui sont présentes aujourd'hui pour vous accueillir, pour assurer la logistique, la sécurité mais aussi pour mettre en avant les métiers de l'entreprise. Combien de personnes attendues ? Entre 2500 et 3000. Alors il y aura en plus de la découverte de l'usine elle-même évidemment comme vous le faites régulièrement, il y a des centres d'animation ? Oui effectivement on a voulu mettre en avant les métiers mais on a aussi voulu que ce soit une fête. Le groupe souhaitait que ce soit vraiment un anniversaire donc ils ont aussi prévu des activités pour les enfants, notamment des activités, des jeux gonflables, des jeux. Et on a aussi un simulateur de pilotage et une fresque collaborative. On découvrira tout ça tout au cours de la journée, il y a surtout une partie musée évidemment parce que c'est quand même les 100 ans donc on parlera d'historique. La fresque collaborative on va la découvrir maintenant avec David Conan, merci. Bon on a fait quelques maîtres pour rencontrer David Conan, bonjour. Bonjour. Votre fonction de tous les jours j'allais dire ? Je fais l'interface avec le client, qualité client en fait. Et alors là vous êtes animateur d'un centre exceptionnel, une oeuvre unique, une fois tous les 100 ans ? Voilà c'est Histoire de marquer le coup, c'est une oeuvre participative qui a été faite à la base par une artiste de Montfort-les-Ginois. Qui s'appelle comment ? Angélique Coudray. Et c'est quoi alors ? C'est un connecteur ? Oui ça symbolise un connecteur et aussi une horloge quelque part avec les différents événements clés de ces 100 ans en fait. C'est particulièrement bien trouvé, bien fait. Puis on voit les différents domaines dans lesquels vous oeuvrez. Alors qu'est-ce que les salariés vont pouvoir faire pour être collaboratifs sur cette opération ? Ils vont imposer leur marque on va dire, ils vont prendre un connecteur qui va être fait dans la peinture. Ah oui un connecteur ça peut servir à beaucoup de choses alors. Voilà l'arrière. Ça fait tampon. Voilà tampon et ils vont appliquer dans une alvéole vide cette petite marque et ensuite mettre ses initiales en dessous. Et pour aller plus loin encore ils pourront même apporter leur obol pour financer une association ? Voilà pour chaque participation il y aura un montant qui sera défini pour une association. Quelque part pour l'instant elle n'est pas définie mais voilà c'est chaque salarié qui va proposer une association. Sacré belle initiative merci David. On traverse le Barnum on va de l'autre côté et on parle de l'histoire des 100 ans de Souriau. On va parler historique, il y a une fresque magnifique à découvrir mais avant je crois avoir aperçu des gens intéressants. Hello. Hello, how are you ? You are McKen ? Yes. Where do you come from ? We come from Pennsylvania in the United States. Okay, you work for Souriau ? Yes. What's your job ? Product managers for the Champagnet business unit. And what do you think about this event ? It's very nice, we're glad that we were able to be here for the 100 year celebration. It's very good. Thank you very much. Thank you. Bon on va peut-être en savoir plus sur ce très très beau panneau. Est-il original Alain Grandchamp ? Monsieur ce panneau est original, c'est l'oeuvre d'un peintre inconnu. Mais magnifique réalisation. De quand ? Ça donne des années 50. Et c'est quoi ? Ça représente les usines Souriau à Boulogne. Vous vous n'avez pas connu à cette époque-là ? Ah non, 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 je n'étais pas encore arrivé. Vous êtes arrivé quand ? En 2010. Très bien. Et monsieur Souriau, lui, est arrivé en 1917 pour créer la société. Mais avant, il avait déjà un vécu étonnant. Étonnant parce qu'il a été groom chez Maxime à l'âge de 15 ans. Il s'est fait mettre à la porte pour un incident amusant sur une porte à tourniquet. Et puis après, il s'est orienté vers la restauration et puis vers l'industrie. Les bobines en l'occurrence, les bobines pour l'automobile ? Alors des bobines pour l'automobile, les allumages, des pièces détachées montées, câblées, des longerons câblés aussi, puis des connecteurs en pièces détachées câblés à leur tour. Beaucoup de câblage dans la maison. Et donc l'aviation est arrivée naturellement parce qu'elle avait des besoins, évidemment ? Énormes besoins au moment de la guerre et après la guerre. Et là, on est parti en flèche. En flèche, ça veut dire qu'il y a eu un très, très gros développement de l'exportation ? Très grosse demande française et à l'export. On a fait... On était dans les pays européens proches de nous et... En 1980, je crois que vous avez eu un Oscar ? Alors formidable, on a eu l'Oscar de l'exportation qui signifiait qu'on a fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Il faut dire que vous étiez, par exemple, les fournisseurs de Concorde. Mais bon, ça, c'est un détail. Alors, si on parle de ferroviaire, c'est pareil. Vous étiez à la pointe, vous avez été sur les TGV ? On a été sur les TGV, et puis on a été sur Ariane, et puis on a été sur Airbus, et puis on a été sur les sous-marins nucléaires, partout. Dans les conditions extrêmes ? Absolument. Parce que c'est la spécialité de la maison ? Absolument. Bon, vous racontez tout ça dans un très beau bouquin, Sourio, un sac de passion et d'innovation, qui est co-signé de Jean-Claude Béaud ? Beau. Beau, et il l'est ? Oui. Certainement. Et heureux. Combien de temps vous avez travaillé chez Sourio ? 34 ans. Où ça ? À Boulogne. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais dans un service marine. Ah oui ? Connecteur marine, environnement sévère. Merci de cette présentation, très sympa. On va voir maintenant, du côté de La Ferté-Bernard, ce qui se passe là-bas. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à La Ferté-Bernard, avec Daniel Gellert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du site La Ferté-Bernard, que vous connaissez particulièrement bien. Ça fait combien de temps que vous travaillez ? Parce que je suis chez Sourio depuis 35 ans. Et toujours ici ? Toujours à La Ferté-Bernard. Donc vous connaissez parfaitement l'histoire, évidemment. En quelle année on s'est installé ici ? Alors, La Ferté, au niveau de La Ferté, en centre-ville, l'usine a été créée en 61. C'était près de la gare, je crois. C'était près de la gare, en centre-ville. Et donc l'usine souffrait un peu de manque de place. Donc on est venu s'installer ici en 89, en faisant uniquement du moulage. Alors qu'avant, on faisait quoi ? Alors qu'avant, on faisait moulage, usinage, galvanoplastie. Et donc ça prenait aussi de l'ampleur. Donc il a fallu trouver des mètres carrés. Et ça continue à prendre de l'ampleur, puisque vous avez un nouveau bâtiment qui s'est installé il y a 12 ans ? Donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années où on a créé ce nouveau bâtiment pour mouler les pièces en silicone pompable. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'ensemble de ces locaux ? Donc on va trouver du moulage thermoplastique. Et on va trouver aussi tout l'ensemble support. C'est-à-dire ? Notamment le bureau d'études, parce que tous les outillages sont créés sur le site, au niveau design, et ensuite réalisés à l'extérieur. Et on a à peu près 6 000 outils sur le site. Combien de personnes travaillent ici ? 150 personnes. Et vous embauchez beaucoup ? Et on cherche encore des personnes. Là, j'ai trois postes encore vacants en ce moment. Et on cherche. C'est pour ça qu'on a mis la fiche sur « On recrute », parce qu'on a besoin de personnes en plus. Alors on va voir pour quoi faire justement, puisqu'on va visiter maintenant. Merci Daniel. On vous propose de découvrir, comme les visiteurs d'ailleurs, la production en détail, avec le manager production. Bonjour Stéphane Aran. Bonjour. Donc c'est vous qui managez tout ça. On fait quoi ici ? On fait du moulage ? Alors sur le site de la Ferté Bernard, effectivement, on fait le moulage de tous les composants plastiques et silicones, voire thermodurs également, qui seront ensuite assemblés sur notre site de Champagner. Il y en a combien comme ça qui sortent par jour ? À l'année, on produit 40 millions de composants. C'est énorme. Et puis alors ce qui est énorme aussi, c'est les machines. Il y en a partout. On voit qu'à priori, les matériaux passent par des tuyaux qui sont au-dessus. On n'a pas beaucoup de place. Combien de machines ici ? On a en tout sur le site, on a 42 machines. Dont des investissements récents. Une grosse machine là derrière qui a l'air d'intéresser les visites. Oui, tout à fait. Une rénovation complète qu'on a fait. Une cellule de robotisation que l'on a fait pour la préhension des pièces. Et sur des produits qui sont effectivement très fragiles et qui sont comme destination, nos Airbus. Carrément. Je sais que vous avez quelques équipements spécifiques pointus comme une presse électrique. Alors effectivement, on a pas mal de savoir-faire interne en termes d'injection. Alors des presses électriques, effectivement, ça commence à bien se développer. Et en termes d'injection également, on a des particularités sur nos moules. On travaille avec des températures qui sont très importantes, de l'ordre de 400 degrés. On a également des pressions d'injection qui peuvent atteindre plus de 4000 bar. Et puis avec des matériaux qui sont en fibre, avec de la fibre de carbone pour renforcer la tenue mécanique du produit. Dans une pièce juste à côté, il y a un coffre-fort, ni plus ni moins. Il n'y a pas de coffre-fort, absolument. Les moules qu'on utilise sont valables ad vitam aeternam ? Effectivement, on a 6000 moules en interne. Et parmi ces 6000 moules, on en a quand même plusieurs qui sont maintenant âgés de plus de 35 ans et qu'on utilise encore régulièrement. Un dernier mot sur l'animation des équipes. Ce tableau-là m'a beaucoup impressionné. Tous les matins à une heure précise, vous rencontrez des opérateurs qui eux-mêmes rencontrent des difficultés. Voilà, tout à fait. C'est un des nombreux outils de management visuel que nous avons. L'objet, c'est ça. C'est de partager nos problématiques et de trouver ensemble des solutions. Et rapidement. Merci beaucoup pour cette présentation. Un peu succincte, évidemment. Allez, on repart à Champagny. Quelqu'un qui vient de Réloir. On va demander qui ça peut être. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre rapport avec Sourio ? Je suis Christian Rabineau, un ancien salarié de l'entreprise Sourio. D'accord. J'étais basé à Champagny. Et vous venez visiter la Ferté ? Oui, oui, oui. Je travaillais aussi à la Ferté. Ce sont de bons souvenirs ces périodes Sourio pour vous ? D'excellents souvenirs. Une entreprise formidable. Humaine ? Humaine, formidable. Vraiment très, très chouette. Et alors là, vous avez été impressionné par quoi dans cette visite aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, il y a eu encore beaucoup d'investissements. Eh bien, oui, c'est votre domaine. Voilà. Il y a eu beaucoup d'investissements. Le site a l'air toujours de plus en plus performant. Merci, Christian. De rien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a découvert la production à la Ferté Bernard. On va découvrir maintenant celle de Champagny. Mais on va d'abord être accueillis par le bureau d'accueil. Bonjour, mesdames. Bonjour. Heureuse d'être au soleil, visiblement. Vous êtes Julia, c'est ça ? Oui, je suis Julia. On m'a dit que vous étiez là depuis deux ans et pourtant, vous êtes toujours en études. Eh bien, j'ai commencé mes études il y a deux ans en alternance chez Sourio. Et Sourio m'a proposé de continuer encore deux ans en alternance pour mon master en finance. Ah ben, c'est sympa, ça. Et alors, vous êtes dans quel service ? Je suis au service du contrôle de gestion commercial. Très bien. Et vous vous éclatez, visiblement. J'adore mon travail. Ça, c'est sympa. Vous visitez de temps en temps l'usine ? Alors, j'ai visité justement l'occasion. J'ai eu l'occasion ce matin de visiter l'entreprise. C'était très intéressant. D'où l'utilité de ce Family Day. Ah ben, c'est à notre tour maintenant. Bon courage, Julien. Voilà. Tiens, ah, je reconnais quelqu'un. Qui je crois ? Bonjour, Jérémy, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Bonjour. On m'a dit que vous étiez VIE. C'est quoi, VIE ? Alors, c'est Volontariat International Entreprise. Ça veut dire que vous avez été envoyé par Sourio à l'étranger. Vous étiez où ? Voilà. Pendant un an et demi, en fait, j'étais à York, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Pour quelles fonctions ? Alors, j'ai travaillé en qualité client. Donc, en fait, je m'occupais des problèmes qualité chez les clients nord-américains. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, donc j'ai changé de fonction, je suis dans le marketing, chef de produit en marketing. Toujours chez Sourio ? Toujours chez Sourio, mais sur Champagne et maintenant. Très bien. Vous éclatez ? Très bien. C'est une très bonne boîte, avec des perspectives d'évolution, où on s'éclate et on apprend beaucoup. Eh ben, moi, j'apprends plein de choses aussi. Il y a beaucoup de choses. Bon, merci Jérémy. Merci à vous. Allez, c'est parti pour la visite de l'usine. Vous avez vu, il y a un monde fou. C'est incroyable. Ça marche pour le Family Day, on peut le dire. Allez, c'est parti. Découverte de l'usinage maintenant avec Eric. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, et votre collègue s'appelle ? Arnaud. Arnaud, très bien. Vous allez nous expliquer ce que c'est que l'usinage, c'est ça ? Oui, c'est l'usinage. L'usinage consiste à obtenir, à mettre en œuvre des pièces métalliques. Pour les fabriquer. Pour les fabriquer pour les connecteurs souriaux. Donc, nous avons deux procédés d'usinage que je vais vous expliquer. Donc, le premier consiste à partir d'un tube, comme ceci. Ensuite, on fait des opérations de sillage pour obtenir cette rondelle. Et d'un seul coup de frappe à froid sur une presse de 320 tonnes ou de 250 tonnes, on obtient directement cette forme ébauchée. Vous imaginez la puissance qu'il faut, effectivement, pour faire la forme. C'est impressionnant, oui. Donc, 250 tonnes ou 320 tonnes. Et ensuite, de cette ébauche, sortie de presse, on va la mettre sur des machines à commune numérique pour la terminer entièrement. Ça fait un bel objet, brillant, comme vous le considérez. Le deuxième process, on part d'une barre complète, pleine. Complète, ça veut dire pleine, oui, c'est ça. Voilà. Et on usine ensuite un premier côté de la pièce sur une broche de la machine. Donc, ça veut dire qu'on enlève beaucoup de matière, là. On enlève beaucoup de matière, bien sûr. 90%. On la recycle ? Oui, bien sûr. Et pour finir, on va transférer la pièce sur une seconde broche où on va la terminer. Et en une seule opération, d'une barre, on obtient la pièce terminée ici. Combien de machines pour faire tout ça ? Nous avons environ 70 machines à commune numérique. D'accord. Et ça, vous faites ça 24h sur 24 ? Oui. L'usine fonctionne tous les jours en 2,8 plus nuit fixe et 2 équipes de VSD. 365 jours sur 365. Hormis les congés, hormis les congés. Ça vous réussit autant, en tout cas. C'est bien. Bon, allez, on va découvrir la galvanoplastie maintenant. Merci. Merci à vous. Je reconnais quelqu'un qui nous a fait la visite hier soir. Fabien Churget. Bonsoir. Vous allez bien ? Merci pour la visite d'hier. C'était absolument passionnant. C'était avec plaisir. Vous êtes celui qui connaît le mieux la maison, non ? Je suis expert produit chez Sourio. Depuis ? Depuis 40 ans. Depuis 40 ans maintenant. Je me suis laissé dire que pas pour longtemps encore ? Deux mois encore. Deux mois encore au sein de l'entreprise. Petite larme ? Certainement. Maintenant, j'attends le dernier jour. Et certainement qu'à ce moment-là, je verserai une ou deux larmes, certainement. En tout cas, aujourd'hui, c'est quand même un grand moment. C'est un grand moment parce que pour Sourio, ça représente beaucoup. 100 ans d'activité. Et surtout, 100 ans d'activité avec une progression de tous les jours. Oui, absolument. Chiffre d'affaires, investissement, aménagement intérieur, etc. Non, vraiment, c'est un plaisir de travailler chez Sourio dans tous les cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on va essayer d'aller à la galvanoplastie. Voilà. Alors, on m'a dit que celui que j'allais rencontrer s'appelle Julien Jacquelin, spécialiste de la galvanoplastie. Bonjour. Vous voyez, m'excuser, juste quelques secondes. On m'a dit que vous étiez le spécialiste de la galvanoplastie. C'est quoi la galvanoplastie ? La galvanoplastie, c'est la protection des matériaux contre la corrosion. Alors, ça paraît simple comme ça. Ça ne l'est pas tant que ça. Précisément, comment on fait ? Alors, on va commencer par nettoyer nos pièces, les décaper, et ensuite, on va venir apposer dessus différents matériaux plus nobles. Donc, du nickel, de l'or, de l'argent, du cuivre. Bon, de l'or, combien de kilos par an consommez-vous d'or ? 126 kilos d'or par an. Ah oui, quand même. Et il y a des lingots quelque part ? Ah non, non, on n'utilise pas de lingots ici. Non, c'est en solution. Ah bon, heureusement. Bon, expliquez-nous les ateliers. C'est réparti comment ? Alors, ici, vous avez, dans l'atelier du cadmium sur cette ligne-ci, vous avez ensuite la composite à votre droite. Donc, la composite, on est les fournisseurs exclusifs sur le Boeing 787. Donc, c'est un produit très intéressant. Et dans l'autre atelier, vous allez trouver les gammes nickel chimiques et tout ce qui est contact. Je vais le découvrir maintenant. Merci pour cette présentation. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. La découverte d'une usine comme celle-là, c'est un véritable marathon. On va à l'assemblage maintenant avec Monia. Bonjour, Monia. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir. Alors, c'est quoi l'assemblage ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on reçoit des inserts à monter en clips. Alors, les inserts, c'est sur les petites choses qu'on fait à la Ferté-Bernard, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on les monte en clips sur un plateau. Donc, il faut remplir les cases, là, en quelque sorte. C'est ça. Après, une fois que le plateau est alimenté, on le passe en machine pour qu'elle puisse venir les monter en clips. C'est-à-dire qu'on va y rajouter des petits éléments, je ne sais pas en quoi, en zinc ? En cuivre. En cuivre. Parfait. Une fois que c'est ce qu'on voit derrière la machine, une fois que c'est monté, donc le plateau va ressortir complet ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, on fait un prélèvement de trois pièces qu'on vient contrôler en binot. Alors, en binot, ça doit vous vouloir dire, j'imagine, binoculaire ? Tout à fait. C'est ça. Bon, très bien. C'est ce que fait Madame derrière nous. Oui. Ensuite, une fois que ces pièces sont contrôlées, on les remet sur un plateau qui ensuite vient passer en caméra. Attendez. Vous êtes en train de me dire qu'on fait un contrôle sur trois pièces et on recommence après avec la caméra ? Oui, tout à fait. C'est ça. Et sur l'ensemble des pièces cette fois-ci ? Oui, oui, sur l'ensemble du plateau. Alors, je vois qu'à un bout, on a une étiquette verte et à un autre, une étiquette rouge. Alors, c'est pour dire qu'on a un tapis sur lequel on reçoit les pièces bonnes et l'autre sur les pièces mauvaises. Et quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un prélèvement de la pièce, on enlève le clips et du coup, on change le clips. Carrément. Ben voilà. Ça, ça s'appelle la qualité. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Allez, suite et fin, ou presque de la visite. On va terminer la visite de cette usine avec sa production par le plus important. Il faut être efficace, c'est la logistique. Il faut aller très, très vite. Pardon, vous permettez ? Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette unité. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah ben ici, on cherche à expédier nos lignes de commande pour nos différents clients qui sont à travers le monde. Ils sont très nombreux, évidemment. Alors quand tu dis à travers le monde, c'est le monde entier. Oui, tout à fait. Rien que sur 2017, on a déjà livré plus de 50 pays différents. Et je vois qu'il y a un chiffre là, 400. Ça veut dire quoi, 400 lignes ? Alors 400 lignes de commande, c'est un ordre de commande de clients, c'est-à-dire une référence, un article et une quantité pour une date donnée. Je vois qu'il y a 25% qui vont vers la France, un cinquième vers les USA, 10% pour le Maroc, etc. Il y a combien ? Une cinquantaine de pays, je suppose. Les chiffres qui sont là, ce ne sont pas les vrais quand même ? Si, ce sont les vrais. Ce sont les chiffres de vendredi matin. Ah bon, carrément ? Nombre de lignes de commande, vous avez fait plus que prévu. 400 par jour, vous avez fait 455 ? Oui, on a un petit peu de variabilité à gérer aussi. Ce n'est pas forcément toujours lycée. Retard zéro ? Oui, tout à fait. On a réussi à avoir zéro retard. Donc 100% de taux de service. De taux de service. Félicitations. Oui, merci beaucoup. Bravo. C'est ainsi que se termine la visite de l'usine. Mais on va un petit peu plus loin pour voir où on en est. Des réjouissances de cette Happy Day, non, Family Day, pardon. Merci. Il y a du monde partout en permanence. On revient au Barnum, vous voyez, c'est full. Et alors c'est intéressant parce qu'à côté d'hier, il y a demain ou presque. En tout cas, aujourd'hui, c'est sûr. Ce sont les applications avec Vincent Cadoret. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer ce qu'on fait avec ces connecteurs. Alors d'abord, dans le monde de l'aviation, il y a pas mal de choses à montrer. Là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un capteur de température pour des moteurs de turbojet pour lequel en fait, vous avez un connecteur qui est en fait séparé de l'application car les connecteurs tiennent à une température maximum de 260 degrés et dans les avions, sur la zone de combustion, on a des températures élevées. Du coup, on le déporte. Il faut l'éloigner du moteur, en quelque sorte. Bon, et ici ? Ici, vous avez en fait deux harnais. Je vous laisse les peser en fait. Ce qui se passe, c'est que vous verrez qu'il y a deux matériaux qui sont différents. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui de droite est très léger. Pourquoi ? C'est parce que c'est de l'aluminium. Ici, vous avez l'inox. Et comment faire la différence entre les deux ? Ça va dépendre de l'environnement du client. Oui. Alors vous, vous êtes les spécialistes des connecteurs en environnement extrême, il faut bien le dire. Bon, maintenant, vous faites pour des choses plus classiques éventuellement. Oui, dans l'industriel, en fait, on a développé des gammes. Par exemple, dans les caméras, vous avez également, sur des mesures de débit, la fibre optique qu'on peut trouver maintenant à la maison où Sourio a développé des choses, même dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire, par exemple, on constate que les connecteurs ressemblent furieusement à ce qu'on a évidemment sur nos ordinateurs. Sauf celui-là. Alors du coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ça pèse une tonne. Ah oui, c'est dans le ferroviaire, justement, entre les différents wagons qu'on peut avoir dans les trains. On a utilisé de la 838 qui a été développée par Sourio. Et on se retourne ici pour découvrir une autre application un peu exceptionnelle, exclusive de Sourio. C'est la compétition automobile. Oui, le sport automobile, où là, on a des contraintes assez particulières d'être rapide et petit. C'est une démonstration. Vous avez des petits connecteurs ici pour être rapide. Vous faites un quart de tour, vous soulevez et c'est fait. Et en plus, la voiture est là, derrière nous, ils l'ont déplacée jusqu'à nous. Incroyable. Bon, allez, parlons maintenant réellement de l'avenir. S'il y a un thème qui a a priori a l'air d'intéresser tout le monde, c'est justement ce que deviendront ces applications demain. Regardez ici, on parle d'avenir et d'innovation avec Adrien Lecaussier, par exemple. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes chercheur, vous êtes doctorant, pour être plus précis, en ? En sciences de l'innovation. C'est une science qui s'est développée depuis 20 ans. Ça tombe bien. Vous êtes là pour ça et avec Suryo, vous essayez de voir de quelle manière seront les choses demain. Ça passera par exemple par les imprimantes 3D ? Tout à fait. C'est un moyen, on a vu ça ici, un moyen de modifier en tout cas les systèmes existants. On imprime une pièce qui est ici, qui nécessite deux opérations. Une soudure là, une soudure là, plus ici. Tandis que là, on n'a plus qu'une seule soudure à faire, c'est celle-là. Et la question existentielle, c'est ? Comment est-ce que ça, c'est un connecteur ? Et comment je fais pour commercialiser ce connecteur ? Est-ce que ça risque de changer complètement l'écosystème ? Ça bouleverse l'écosystème. C'est une rupture. Donc ça, c'est pour la partie technologique. Parlons maintenant du management, peut-être. Vous avez créé l'Agora, de quoi s'agit-il ? L'Agora est un système qui incarne le processus d'innovation. D'ailleurs, l'Agora est issu lui-même d'une pratique managériale nouvelle. Ça a été fondé par un groupe de porteurs de projets. Ce sont différents interlocuteurs qui se sont portés ensemble pour créer ce projet. Et finalement, c'est un espace dans lequel les salariés sont invités à partager des idées, à soutenir des projets et à entreprendre. C'est incroyable. Regardez, les idées, vous les voyez en ce moment sur le tableau. Ce sont des vrais post-it de vrais salariés qui se sont réunis au cours du mois de juin, c'est ça ? Parfaitement. Ce sont près de 850 post-it qui ont été partagés en trois semaines d'expérimentation. On a eu 400 visites et nous avons eu également 350 visiteurs de différents métiers, de l'opérateur jusqu'au directeur, même jusqu'au PDG. C'est sympa et c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Merci Adriano Cotier. Merci. On va voir justement ce qu'il en est de l'œuvre collaborative qu'on a commencé ce matin puisqu'on est bientôt en fin de journée. Nous voilà sur le stand de l'œuvre collaborative pour voir ce qu'il en est en fin de journée. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors comment ça se passe ? Très très bien, ça se remplit vraiment bien. Plus de la moitié a priori. Plus de la moitié, tout à fait, vous avez raison. Et elle va continuer à vivre cette fresque. Oui tout à fait, l'affaire Té Bernard, les salariés de l'affaire Té Bernard vont la compléter également. Bon ça veut dire que comme les autres, ils pourront soutenir une association ? Tout à fait, leur association de leur choix, il y aura un tirage au sort et une somme sera versée par la direction. Sympa. Bon, j'ai vu qu'il y avait plein d'animations ici, tout a l'air de fonctionner. Tout à fait, il y a le simulateur de voiture qui a bien fonctionné aussi bien pour les anciens que les jeunes. Et la flashbox ? C'est un délire, tout le monde. Vous êtes allé ? Voilà. Tout à fait, j'ai avec mon patron. Ah, évidemment. Bon, merci en tout cas. Justement, on va le rejoindre, votre patron, monsieur Marché. Dites donc, c'est difficile de sortir de chez vous, François-Xavier Marché. Merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir, vous avez vu, on a eu un monde fou. Combien de personnes d'après vous ? Au moins 2500 personnes, c'est sûr. Ah oui, quand même. Bon, c'est une réussite, comme tout ce que vous faites en ce moment, taux de croissance incroyable. Ah ben, ça marche plutôt bien, oui, mais on va tout faire pour que ça continue. Bon, justement, l'avenir, c'est quoi ? C'est du recrutement d'abord ? L'avenir, c'est du recrutement, voilà. On continue à embaucher et c'est une très bonne chose. Et puis l'avenir, c'est, vous l'avez vu dans l'après-midi, c'est de l'innovation. Faire en sorte que demain, on puisse continuer à proposer des super produits à nos clients et qu'ils viennent nous voir. Dans une bonne humeur, comme aujourd'hui. Dans la convivialité, comme aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, on est très, très satisfait de la journée. C'est vrai qu'ils sont sympas, les gens de chez Sourio. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Merci, en tout cas, encore une fois. Et puis alors, pas dans 100 ans, mais dans 10 ans peut-être. J'espère bien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada